Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Bouti et moi-même vous passons le bonjour du jour. Il est à côté de moi là, hein Dudou ? Avant qu'il fasse des bêtises, il avait vu une mouche. Je décale un petit peu, toujours les médicaments de monsieur. Donc, il est tôt, il n'est même pas encore 8h. J'ai très très mal dormi, une tête pleine, pleine d'idées, je déborde. Il faut vraiment que je me pose, que je me calme, que je me canalise. Trop d'idées là, ça arrive de temps en temps. C'est pas souvent, mais du coup je suis fatiguée, comme si je n'avais pas dormi, comme si le sommeil n'a pas été réparateur. Bon, on verra, cet après-midi de toute façon. Ah oui, non, cet après-midi, logiquement, il y a le petit. Mon mari a demandé hier, c'est ici ou chez eux ? Et il y, je ne sais pas, certainement ici. Ouais, c'est chaud pour se reposer. Surtout que j'ai eu mal à la tête hier. J'ai pris un bon cachet, c'est parti. Donc, allez, c'est parti. J'aime bien toujours vous raconter un petit peu ma petite vie, ça fait du bien. On se retrouve pour un unboxing partenaire avec la compagnie Pensamway. Donc, j'ai trois articles à vous montrer. Donc, vous les retrouverez, les liens en barre d'infos, comme d'habitude, et le lien de la boutique. Comme je vous le dis, toujours, 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 je me répète. Ça va aller, Joulou ? C'est l'heure de la toilette. Si jamais il y a une offre exceptionnelle, ou un code promo qui viendrait rejoindre, ben, chez Pensamway, quoi. Ça sera là également. Donc, voilà, toujours regarder la barre d'infos. En ce moment, j'aime trop les vitrines des magasins virtuels, on va dire, les boutiques sur le net, et les petits flocons qui tombent. Alors, oui, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais moi, ça me fait du bien. Honte à moi ? Non. Non, parce que ça m'a fait du bien. J'ai regardé un film de Noël dimanche soir sur Netflix, et ça m'a fait un bien fou. Voilà, le principal, c'est de se faire du bien, et de se détendre, et c'est tout à fait ce que j'ai obtenu. Voilà, alors, c'est parti, on y va. On y va, on y va. Allez, let's go avec, avec, avec quoi ? Avec ceci. Voilà, je ne l'ai pas encore, celle-ci. Son motif m'interpeller. Alors, le sachet colis a été un petit peu plié. Donc, elle a pris une petite courbure, mais quand on va la mettre en forme, Déjà, quand on va la diamanter, elle va prendre sa forme, on va dire, normale. J'ouvre, j'enlève là. C'est cool, mon loulou. En ce moment, il a besoin d'amour, ce chat. Et ouais. Alors, ouais, toujours des coutures, le film protecteur plastifié, toujours pris dans les quatre coutures. Ça, ça devient vraiment un casse-pied. Alors, j'y vais qu'un petit cutter, un petit scalpel, et je tire. Après, on n'a pas le choix. On veut broder une moille diamante painting, c'est aussi de la broderie au diamant. Voilà. On veut réaliser notre objet. Alors, je regarde, de toujours pailleter. Les couleurs là, elles sont trop belles. On dirait comme des fours marins. J'aime beaucoup. On va regarder un petit peu. Alors, elle est sur le côté, en fait. Je vous l'ai présenté. Le dessous, il est là. Hop, 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 hop. Alors, chose que je vérifie toujours, est-ce qu'il y a le fond ? C'est bon, il y a le fond. Ah, je me demandais, c'était quoi ? J'ai un truc collé. Ah, bah ouais. Ah, sur un tissu. Ça fait penser aux toiles, un petit peu, nos toiles de white, j'ai un moment de painting, mais super fin. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est bon, j'ai le fond. Ça, par contre, vérifiez. Ça m'est déjà arrivé que je n'ai pas reçu avec ce genre de box de rangement. Mais, Doudou, ça devient restreint, mon champ de travail. Tu veux bien décaler un petit peu, chéri ? Chéri ? Bon, bah, dis donc. Après, je lui dis ça, mon chat. C'est Doudou, Chouchou, Loulou. Mon petit chat d'amour. Quand il est sage. Voilà, je me mouche. Et tu ne sais pas, il s'est allongé cinq minutes. Ça, c'est le verre. Il faut la mettre à laver. Je bois une goutte de café, on fait comme à la maison. Je n'ai même pas fini de déjeuner, en fait. Alors, c'est parti. On a, dans un sachet zip, la barquette verte, un pain de cire, un stylet et une petite pince. C'est la première fois que j'ai une pince pour ce genre d'article. Pince plastique. Mais bon, elle est là. On ne va pas s'en plaindre. On a une pince. Voilà. Les diamants. Alors, les diamants, je vois des jolies choses. Alors, je regarde un petit peu mes symboles. Parce que c'est vrai qu'entre les motifs du Schmilblick et les... Ça, voilà. Ça, je vois bien les ronds. Vous voyez ? On a tellement d'informations, de formes géométriques. Alors, on a des traits, là, là, là. Qu'à certains endroits, on s'y perdrait un petit peu. Là, oui. Là, certainement, si. Là, oui. Là, oui. Là. Est-ce que c'est des... Est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, les petits, oui. C'est le 8. On a 11 couleurs. Les traits, à mon avis, oui. Parce que j'ai le symbole 1. Qui est comme ceci. Voilà. Je me le montre parce qu'une fois, je ne le trouvais plus. Il avait glissé et je ne le trouvais plus. Ou je ne l'avais mis avec un autre produit, plutôt. Et j'ai été voir ma vidéo et je l'ai vue le temps que j'ai eu besoin de faire. Et après, je l'ai retrouvé. Mais j'avais déjà bien avancé. Donc, est-ce que ça, ça en est ? Alors, le seul moyen aussi qu'on aura pour se repérer, c'est les parties qui ne sont pas diamantées. Ça ne colle pas. Donc, si par exemple, ces petites fleurs-là, si ça, ce ça... Alors, est-ce que vous voyez bien ? Parce que la lumière, ce n'est pas... Le manquement de lumière, ce n'est pas évident. Ça, ces trois petits pétales, si ce n'est pas diamanté, si je fais ça avec mon doigt, si ça colle, ça a diamanté. Et si ça ne l'est pas, ça ne collera pas. Voilà, donc c'est aussi un indice. C'est une box de 26 cm par 26. Attention, regardez bien, parce que vous pouvez avoir des écarts de prix. Souvent, celles qui sont très, très... À des prix très, très bas, ce sont les petites. Ça doit être 16, 16 sur 16. Il y en a aussi en forme rectangulaire. J'ai les deux cas de figure. Et là, 26 par 26, voilà. Ça, c'est les grands rangements. J'espère que vous, ça va bien. J'avais des petites choses encore à dire, je pense. Mais je ne sais plus, là. Je suis trop fatiguée de ma nuit. Il me semble que ça me reviendra, peut-être. Ah oui, j'ai aussi un petit quelque chose à dire d'une personne sur mon groupe. Mais ça, ça concerne le point de croix. J'y viendrai. Je ne l'ai pas oubliée. J'y viendrai dans une prochaine vidéo, blablabla. Ça colle. Voilà, et il me semble qu'il y a encore autre chose, mais je ne sais plus. Des sphères AB, cristal, on va dire. Les blanches, elles sont cristal aussi. Enfin, cristal, elles sont AB. Je les trouve un petit peu plus petites que d'habitude. Ouais. Les langues de chat, un peu emblées. Ça fait une journée sans. J'ai l'impression, aujourd'hui, ça te complique. Des sphères vertes AB. Elles sont belles, celles-là, j'aime beaucoup. Les oranges comme ça. Oh là là, Doudou, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu laisses les boîtes. Stérymar est notre ami. Tu ne lui fais pas de mal. Je suis à côté de mes chaussures. Hein, mon chéri ? Non, non. Je ne veux pas jouer, attaquer. Je t'attaque, tu m'attaques, tu s'attaques. Mon mari, il n'a pas enlevé son déjeuner. Donc, ça reste là. Et voilà. Mon mari est au travail. Ouais, ouais. Je le fais à 4 heures du matin, le pôle. Alors, des sphères un peu plus rouges. AB, toujours. Voilà, je regarde toujours. Je ne dis pas de bêtises. Alors, ceux-là, je les adore. Parce qu'elles sont vraiment dorées. La partie qui va être face à votre objet à diamanté va être un peu blanche. Blanche comme si on a l'impression que c'est une barquette qui est vide. Et non, ce n'est pas vide. Et j'aime beaucoup celles-là. Celles-là aussi. Elles sont canon. Elles sont belles. Des langues de chat très allongées. Et ça, je les ai vues. Où elles sont ? Je les ai vues, je les ai vues, je les ai vues. C'est ça ici. Et ça ici. Elle va être sympa. Ça va changer un petit peu de mes rangements de couleurs. Toujours un peu le même style. Mais j'en ai une autre que j'aime beaucoup. Avec des tons rouges, avec un gros diamant au milieu rouge. Je les aime trop. Voilà. C'est beau, moi, chérie ? Oh, que c'est beau. Non, je n'ai pas envie que mon téléphone tombe. Bounty vous envoie plein de bisous. Voilà. Et des langues de chat violettes. Un violet vraiment très... Je ne sais pas si vous voyez la couleur peps. Franchement, ça envoie un pull comme ça. Moi, je veux bien. Ah ouais. D'ailleurs, ça me turlupine depuis pas mal de temps. C'est une couleur que j'ai toujours bien aimée. Alors que je suis Madame Rose. J'ai envie de bleu, bleu roi. J'adore le bleu roi. Si c'est bien la couleur que je préfère du bleu, le bleu roi. Ah ouais, j'adore le bleu roi. Après, j'aime bien le turquoise. Mais ce n'est pas en pull. Je préfère le bleu roi. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré celui-ci. Voilà, on a celui-ci en plus. Donc, on a 11 sortes de diamants. Donc ça, pour ne pas le faire, moi, je vais le ranger avec mes diamants. Déjà, j'ai ma référence des Z044. Le tout, je vais le remettre de toute façon dans la box de rangement. Voilà, voilà, voilà. Donc, cette box de rangement. Je vais la remettre là-dedans. Ouais, non, ouais, non. Tic-tac, tic-tac, des Pestweiser. Ouais, peut-être, ouais. Hop, je réutilise mes bonnes habitudes. Excusez-moi, monsieur. Et mon loulou ? Enfin, maman, elle a plein de trucs qui font du bruit. Il regarde consciencieusement, là. Voilà, je mets sur le côté. Je suis désolée, j'ai encore me mouché. Vous avez vu la gorge ? Je touche du sein, je ne parle pas trop vite, mais... Pendant deux jours, j'ai fait du vélo. Et là, je n'en ai pas fait hier. J'avais mal au crâne, donc je n'ai pas... Je n'ai pas cherché la petite bête, comme on dit. Alors, boîte de rangement. Moi, c'est ce que j'appelle les box de rangement. 26 par 26 au prix de 10,25 euros. Elles sont très, 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 très rares à ce prix. Je peux vous le dire. Ça engendre, on va dire, les 17 euros, 17 dollars, voire plus, chez certains partenaires. Donc, franchement, elle vaut le coup. Voilà. Article non-boeuf. J'allais dire free, mais non. Qui c'est qui crie comme ça ? Heureusement que la fenêtre est fermée, dis donc. Non-boeuf. Allez, c'est parti. Ah bah oui. Ah bah oui. Vous me connaissez maintenant. Mais qu'est-ce que ça me fait aussi du bien. Entre le point de croix et le tricot, j'ai trouvé un équilibre, mais qui me fait trop de bien. Je jongle. Je jongle. En général, le matin, c'est tricot. Et l'après-midi, c'est point de croix. Alors, quand je dis le matin, attention, j'ai quand même ma journée de Conchita de la maison. Non, je rigole. Je suis mariée en portugais, c'est pour ça que je dis ça. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Oh, doudou. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est beau, hein ? Oh, que c'est beau. Ça sent bon ? Ça sent rien. Un fil. Alors, attendez. Ah, il est trop ce fil. Il est marrant. Je ne sais pas si vous allez bien réussir à voir. On dirait, alors, la pelote, elle est un petit peu raplaplette. J'ai besoin de ça, doudou, t'es gentil tout plein. Si je ne me trompe pas, Bunti, sois gentil quand même. Oh, alors. Non, c'est du 50 grammes. C'est du 50 grammes. Alors, attendez. J'essaye. Si, en fait, il y a effectivement une torsion qui a été faite. C'est parce que comme elle est raplapla, du coup, je le trouvais bizarre. Donc, elle est super fine. Malheureusement, on n'a aucune indication niveau métrage. Et ça, c'est bien dommage. Ça rime. Dans nos boutiques, on n'a pas les métrages. Alors que maintenant, les patrons que l'on retrouve, tout est quantifié en métrage. que vous avez besoin pour réaliser tel ou tel produit. Et ça, j'ai vos petits bonheurs, la chance. Non, c'est un maman, ça. Mon chat. Bon, ouais. Je me méfie de l'eau qui dort avec lui. Hein ? T'as envie de faire ton foufou aujourd'hui ? Fais attention. Après, les copains, ils disent à maman que t'es pas sage. Ils le voient, ça. Sarah, quand elle le voit, comment elle l'appelle ? Ah, je ne sais plus. Elle donne un nom au chat. Ça me reviendra peut-être après. Non, non, non. Tu n'attrapes pas mes petites mains. Doudou. Mon petit chat. Elle est beau. C'est beau garçon. Bon, ça va aller. Donc, elle n'est pas blanche. Elle est crème. Voilà. Vous la voyez plus blanche qu'il n'est. Alors, bien sûr, moi, j'ai la lumière. Oui, mon chéri, tu me prends le bras ? Bon, oui, mon loulou. Donc, elle est crème, en fait. Elle n'est pas blanche blanche. Elle est super agréable au toucher. Il y a plusieurs... Non, c'est un moment. Ben alors. Et je le vois que tu n'es pas content. Tu commences à... Ça bouffe, là. Et son nez, il fait comme Pinocchio. Ouais, ouais. Je le vois. Quand tu as une tronche comme ça, c'est que tu n'es pas content. Allez, on se calme. Tout va bien. Tu as des jouets. Tu manques de rien. C'est bon. Je peux montrer aux copains sans que tu réagisses. Voilà. Donc, on a le code d'entretien, ici. Donc, lavage à la main. Pas de repassage. Pas de produit solvant. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ce vêtement... Certainement, peut-être pour dire qu'une fois qu'il est lavé, il faut le poser à plat. Donc, il faut le blocage, en fait. Le bloquer. Voilà. Ça pèse. C'est d'une douceur extrême. Chaque pelote est emballée individuellement. Donc, c'est sécurisé au niveau de la poussière, de la propreté. Voilà. Surtout des couleurs très pastelles, comme ça. Elles sont très, très douces. Un fil très, très fin. Donc, je n'ai aucune idée de quantité. Métrique, il faudrait que je déballe et que je mesure. Vous imaginez qu'un shot, le bazar. Donc, un jour, j'essayerai. Il faudrait que j'essaye. Parce que je n'ai aucune idée. Je ne vais vous regarder dans la boutique. Quand il y a des marques, je les note sur Google. Pardon, excusez-moi. Et pareil. Ils parlent de grammage, mais pas de métrage. Donc, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'univers du tricot. On dit que, voilà, pour une pelote de 100, 100 grammes, 1, 0, 0, parce que je dis 2. Donc, 100 grammes, si elle fait 400 mètres minimum, 400 mètres et voire plus. On parle de fil ou de laine. Ça dépend de la matière. Fingering. Donc, fingering, ça veut dire que ça sera déjà une laine fine. Moi, déjà, là, elle est super méga fine. Il me semble que je l'avais vue, qu'elle se tricotait. Alors, ça, par contre, c'est noté. Donc, ça donne un petit peu des indices. Des fois, il se trompe aussi. Ça, c'est sûr. Il me semble que c'était en grand max 3,5. Un truc comme ça. Donc, c'est pour moi une laine fingering. Donc, pour qu'elle soit vraiment fingering, pour en avoir le cœur net, comme c'est une 50 grammes. Pour 100 grammes, il faudrait qu'elle fasse 400. Donc, il faudrait qu'elle fasse 200 mètres de fil pour 50 grammes, pour que ça soit considéré comme une fingering. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Souvent, il y a des modèles qu'on vous propose de faire en mérino ou en fingering. Alors, si c'est stipulé, déca. Déca, c'est le stade de l'épaisseur aussi de la laine. Mais qui est beaucoup plus épaisse qu'il y a du coup un métrage en pelote en dessous de 400 mètres. Voilà. En dessous, c'est considéré comme de la déca. Voilà. Des petites précisions. Des petites informations qui peuvent être utiles. Moi, je me nourris beaucoup de ce que j'apprends des chaînes et tout. Moi, j'adore. Franchement, je suis demandeuse d'instructions. Ça, je prends beaucoup de plaisir. Donc, le coton. Oui, il fait partie de la classification des cotons. Logiquement, puisque c'est sur les boutiques, c'est pas toujours... Des fois, il parle de lait de bébé. Donc, sur certaines laines. Donc, voilà. Il est en temps de sel. Et tant de sel. C'est du bambou. Voilà. Je sais que certaines teinturières font des laines à base de bambou. Et là, logiquement, il y a du bambou. Voilà. Elle est au prix de 2,79 euros. Il y a un QR code. Ouais, il faudrait aller voir. Qu'est-ce qu'il dit, ce QR code ? Alors, j'ai déjà fait le test de peser des pelotes que j'avais pris ultérieurement chez d'autres partenaires. Et il y avait une nuance. De toute façon, c'est indiqué. Il y avait le symbole de la petite vague qui veut dire environ, plus ou moins. Voilà. C'est plutôt plus ou moins 50 grammes. Et effectivement, sur une, j'avais perdu 2 grammes. Et sur une, j'avais perdu 3 grammes. Voilà. Et je crois, une, j'avais peut-être un gramme ou deux au-dessus. Bah, dis donc, t'es bien sage, là, d'un coup. Tu me montres que tu sais être sage. Ouais, vous voyez, j'ai mon assistant. Vous ne l'aurez jamais vu autant. Là, il suffit qu'il voit un chat qui passe sur la plateforme de ma cuisine. Parce que tout est en vert. Alors là, c'est fini. Vous ne le voyez plus. Dernier article. Voilà. J'ai pris cette trousse que je trouve magnifique. Avec des nénuphars, des fleurs. Enfin, des jolies fleurs. Donc, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et du rangement. On n'en a jamais assez. Vous savez, même, d'ailleurs, je crois que c'est celle-là que je vais utiliser. Pour la couture, pour le tricot, pour ranger, j'ai déjà des petites trousse. Pour ranger mes marqueurs de, mes marqueurs d'aiguilles. J'ai des contrants aussi en plastique qu'on tourne. Et j'aimerais aussi un jour avoir. J'en ai rêvé aussi, il n'a pas très longtemps. Ça, c'est en regardant Christelle, sa chaîne, Christelle Tricote. Elle fait des contrants. Alors, ce sont tous des anneaux. Et dessus, vous avez des petites breloques. Avec un petit mousqueton. Et je crois qu'il y en a cinq. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En fait, il y a un fonctionnement pour vous repérer à peu près à combien. Enfin, oui. À quel rang, à peu près, vous êtes. À peu près, il me semble. Où vous en êtes. Il faut que j'approfondisse le truc. Mais j'en ai rêvé toute la nuit. Voilà, encore un truc comme ça. Ça, c'est tout moi. Donc, ouais. Ce genre de produit serait super sympa pour moi ranger mes articles. Ah ouais, ça, ça va t'attirer. Mes articles pour le tricot. N'est-elle pas belle ? Elle est très colorée. Si vous aimez les couleurs. Donc, on a la petite poignée ici en simili-cuir. Avec le resserrement ici métallisé. Donc, ça aussi, on le retrouve pour faire des bijoux. Tu écoutes, mon chéri ? Bah, dis donc. Alors, ici. Ouais, c'était un petit peu mal ressorti. Je le ressors de moi-même correctement avec mes petites mains. Alors, j'ai le film plastique aussi qui est pris dans la couture là. Et qui compresse, qui opprime le bord. Donc, rien de méchant. Ouais, vous voyez ici. Mais là, il est dans la couture. Tout le long. Rien à redire des coutures. Franchement, il est top. Donc, dans ce genre de produit à diamanté. Je m'en doutais. Vous avez à l'intérieur votre nécessaire, comme la box. Pour venir diamanter le produit. Alors, ok. Je repère un petit peu ce qu'il y a de diamanté. Cette fleur ici. Un pétale, on dit. De cette fleur sur le côté. Là, des petits iguiguis. Des premiers pétales de fleurs qui continuent. Mais la trousse est coupée. Donc, voilà. Ici. Encore un nénuphar. C'est des nénuphars, en fait. Ça fait penser aussi aux fleurs, aux plantes grasses. Ouais. J'en ai eu tellement. C'est dommage. Ils auraient dû continuer ici, en bas. Parce que là, vous voyez, il y a une coupure nette. Tac. Et ici, rien. Comme ici. Ça a fait un... Ouais. Un rectangle. Ouais. Une fois que ça sera mis en forme avec des choses dedans, il n'y verra plus rien. Alors, ce sont des petites pochettes de rangement qui sont toujours, toujours, toujours doublées. Et ça, c'est tip top. On va mesurer. Ça y est, ça descend. 21. Je ne prends pas la fermeture en compte, puisqu'elle sera comme ceci. D'accord ? 15. Le petit kit de base. Barquette. Pint de cire. Stylé rose. Pas de fachés. Hop. Les diamants. Alors, ici, on en aura des gros. Des A. Des D. Des F. Des C. Ça y est. Je sens que ma gorge, j'ai les saletés du matin. Pas toujours. Mais là, je sens que... Du vert. Du vert AB. Heureusement qu'il est AB, parce que sinon, il serait comme ça. Je ne suis pas fan. Mais AB, super. Ça me rappelle un peu les diamants de chez Action. Allez, pour ceux qui aiment les toutes petites gouttes. Moi, j'adore. Vous savez, moi, ça me fait peur. Dans le loisir créatif. On s'entend. Des sphères roses. Des gouttes violettes. Qui sont beaucoup plus grandes que celles-ci. Du rose. Des gouttes vertes, encore plus grandes. Du vert. Du bleu. Qui se rapproche du bleu roi. Même un pull comme ça, moi, j'adore. Mais me le faire moi-même. Voilà. Ça, c'est mon envie. Ah ouais, j'en ai trop envie. La semaine prochaine, vous allez voir une vidéo, d'ailleurs, à ce sujet. Un rosé. Quand je dis rosé, c'est vraiment comme la couleur, vous voyez, le vin rosé sur la table, dans la bouteille. Voilà. Ça s'en rapproche énormément. Du violet. Même un pull comme ça. Ah ouais. Moi, j'aime toutes, en fait, j'aime toutes les couleurs à porter. Mais des belles couleurs, quoi. Oui. Je suis en amour aussi des, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais des pelotes de laine de Christelle. Ah là 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 là. J'adore. Et ces pulls qu'elles portent. Ah là là. De toute façon, je vais revoir ça. Là, je suis en train de faire ma progression. Je suis à moins de 7 mois de retard. Je vais revisionner. Et là, je vais prendre de quoi noter. Suivant mes avancements de vidéos. Et je vais noter les modèles qui me font de l'œil. Et que j'aimerais me faire. Voilà. Donc, vous avez vu les couleurs, les amis. On a vraiment de magnifiques couleurs. Hop. Voilà. Moi, je suis super contente. Ouais. Ben, du coup, ça me vient tout de suite en tête. Ça sera pour moi rangée. Alors, vous voyez, l'arrière est en 6mm cuir noir. Ces petites brochettes, j'en ai déjà. J'en ai une que j'utilise pour les vacances. D'ailleurs, je vais devoir mettre du vernis-colle dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec la chaleur, je pense, médiamente, on commence à tous bouger. Donc là, je vais mettre vraiment un vernis-colle brut sans le couper à l'eau. Voilà. Voilà, c'est la première fois que ça m'a fait ça. Et je me suis demandé ce qui se passait. Il est toujours là, en attente que Madame Isabelle daigne s'en occuper. Voilà, voilà pour les articles sélectionnés. Aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Mais que je vous montre aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous situer un peu dans le temps. La vidéo sera publiée aujourd'hui. Aujourd'hui même. Donc, je viens de filmer. Je ne suis pas sûre que j'ai donné le prix de la pelote. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va faire un check de tout. Voilà, ça va partir pour aujourd'hui. 11h30. Je fais des petits déplacements de vidéo. Parce que j'ai toute une organisation à faire. Ah, Doudou, tu m'as fait peur. Non, non, ça, ça ne se mange pas. C'est à moi, regardez. Le tenet de l'autre côté. Voilà, je le range. Ça, c'est précieux pour le tricot. Je me remouche, si vous me le permettez. Désolée. Ça va, je suis quand même discrète. Allez, on y va. Alors, la trousse. Trousse fleur. Au prix de 4,68 euros. Ensuite, avec lui, je n'ose plus rien prendre. Voilà. La pelote de bambou, tant de sel, couleur crème, 50 grammes, au prix de 2,79 euros. Oui, moi aussi, j'ai entendu un bruit, Bounty. Ça se tient dans les prix qu'on peut retrouver sur Internet. J'ai déjà été, plus d'une fois, jeter des coups de yeux. Ça se maintient. Il y a même plus cher que ça. Voilà. Et ensuite, en premier lieu, on a vu la box de rangement 26 par 26. C'est un cube au prix de 10,25 euros. Donc, vérifiez toujours que tout est à l'intérieur pour venir diamanter. Ce genre de produit, toujours vérifiez. Et regardez vos sachets. Ça ne coûte rien de le faire. Et surtout, la box de rangement, vérifiez qu'il y a toujours le carré pour mettre au fond. Ce qui va vous consolider la forme et le fond de votre box de rangement. Ouais, il faudrait qu'à la limite, la petite vidéo que j'ai faite, je ne sais plus dans quelle vidéo. Mais en tout cas, j'ai apporté des techniques avec des petites choses qu'on peut avoir à la maison pour refaire le fond. Ça remonte. Si j'ai du temps, je refilme une autre vidéo. Ouais, 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 je suis au taquet. Mon mari retravaille samedi, donc j'ai encore un jour de plus pour pouvoir filmer. Ouais. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que ce petit unboxing, c'est vrai que j'en ai plus sur le diamant de painting et le tricot. Vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous retrouver ce matin. Alors, nous sommes jeudi. À part ça, je ne sais plus trop. On touche la fin de semaine 27. Je ne sais plus, moi. On est le combien ? Attendez. C'est un plastique ici. Mon cahier d'organisation de vidéos. Nous sommes le 28. Pas le 27, c'était hier. Voilà. Donc, je remercie infiniment Pensomway pour la confiance qu'ils me font, pour ces articles de qualité. Ça, je peux le dire. De toute façon, ça va être testé également. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai déjà des patrons, deux prévus, des modèles de designers, deux prévus déjà pour un pull. J'en ai un autre de mon côté que je me suis aussi acheté, mais avec de la laine que je me suis acheté également. Mais ce n'est pas grave, parce que voilà, on y vient. On y vient. Oh, c'est quoi cette bête ? Petit à petit. Voilà. Mais le principal est temps de prendre du plaisir. J'espère que je vous donne aussi l'envie de venir tricoter en même temps que moi quand je fais mes petites vidéos blabla tricot. Ou simplement faire votre vaisselle, votre repassage, que sais-je. Voilà. Moi, je regarde aussi les copines en repassant. D'ailleurs, j'ai remarqué que Catherine, je la regarde souvent en repassant. C'est ça qui est marrant. Donc, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à aller voir le lien des articles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ma chaîne, mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça, c'est super, super méga important pour faire un petit peu tourner la chaîne. En ce moment, j'ai encore des nouvelles personnes qui me disent, oh, je vous découvre par hasard et j'en suis super contente. Eh bien, moi, ça me touche. Et moi, ça me touche parce que oui, ces mots me résonnent dans ma tête positivement et me font du bien. Mais parce que j'entends dans la façon dont c'est dit que la personne aussi éprouve beaucoup de plaisir. Elle est super contente. Donc, vous voyez, c'est un partage. Donc, du coup, ben voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous inquiétez pas. J'y réponds. J'y réponds. Il y a des jours où je réponds un peu plus. Hier, j'ai quasiment rien fait parce que je n'étais pas bien. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Tout commentaire sera lu par moi. Ça, soyez-en sûr. Je vais encore utiliser le système des petits cœurs parce que j'ai encore, je crois, 3-4 semaines de commentaires à répondre. Alors, souvent, j'essaye d'aller par les plus anciens. Mais quand je vois, par exemple, j'ai une vidéo qui sort et que je vois les commentaires qui arrivent, j'essaye d'y répondre. Voilà. Et après, il faut que je les enlève aussi de ma liste de notifications, de commentaires. Ah, c'est tout un... On est appelé non-stop à travailler dans tous les sens. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Sinon, je vais passer la journée avec vous. Oui, j'en ai envie. Mais bon, j'ai plein de choses à faire. Je vous embrasse pour la xième fois. Ça en fait des bisous, dis donc. Et puis, on se dit à demain dans une prochaine vidéo. Demain, Céline, t'inquiète pas. Ah, ça y est, ça arrive. Demain, une vidéo, comme on les aime aussi, une vidéo. J'ai reçu un joli colis d'une abonnée. Et je la remercie déjà par avance. Et je sais qu'elle attend de pied ferme de voir cette vidéo. C'est normal. Bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada